bonjour anna bonjour comment ça va ça va bien je suis très content de revenir chez toi à nouveau après quelques mois et en fait là on te remercie pour nous avoir accueillé à nouveau mais cette fois ci avec toute la famille donc ça c'était un mois magnifique où j'ai appris plein de choses de toi ma fille aussi ma femme aussi on apprécie beaucoup ton accueil et voilà ça c'était un début intéressant pour nous à Montpellier dans cette région avec beaucoup de cultures connaissances et aussi beaucoup d'informations sur le partenariat et collaboration entre le Vietnam et la France et toi tu es un des personnes des acteurs principaux dans ce contexte donc anna tu es tu es du Vietnam tu as vécu ici depuis six désignées à Montpellier 60 ans donc tu as fait beaucoup de choses mais en fait la dernière fois on a parlé un petit peu comment tu es venu ici comment tu as développé des choses avec le Vietnam et ici aussi en France et là c'est la deuxième partie que je voudrais discuter avec toi sur la suite de notre conversation de la dernière fois donc merci encore et est-ce que tu peux s'il te plaît nous dire un petit peu qui est Yexin parce que ça c'est une personnalité importante pour nous deux et aussi pour que plusieurs autres personnes donc dis nous sur Yexin s'il te plaît oui je voudrais d'abord te remercier pour cette interview et de dire tout le plaisir que j'ai à vous recevoir toi et ta famille et que je souhaite que vous vous intégrer à Montpellier que vous avez aimé Montpellier comme moi parce que c'est une ville extraordinaire et c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans cette ville et je remercie encore ceux qui jusqu'à présent m'ont accueillis depuis depuis 60 ans et l'actuelle mère avec sa responsable de relations internationales Clara Hart dont je leur fais un clin d'oeil pour leur dire qu'il faudrait continuer à nous soutenir dans les objectifs que nous nous sommes fixés dans j'ai créé à la vie bon la question que tu poses c'est qui est Yexin oui c'est ça et bonjour Clara je pense qu'elle va regarder plus tard à notre conversation oui 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 qui est Yexin écoute c'est une question que moi j'ai découvert Yexin aussi sur le tard figure toi alors que j'ai fait mes études au lycée Yexin de Dalat et je savais pas qui était Yexin j'étais quand en 1900 c'était en 1990 92 92 93 après le choc que m'a fait l'émission de Christina Noble quand elle a parlé dans l'émission d'antenne d'enfants de personnes et que j'ai découvert le drame des victimes de l'agent orange et que j'ai décidé de rentrer de revoir mon pays natal et que quand je suis allée à Dalat pour revoir la ville où je suis née où j'ai fait mes études au lycée Yexin et que quand j'ai découvert ce lycée je me dis mais bon lycée Yexin pourquoi Yexin et qui est Yexin et franchement en tant que médecin quand j'ai découvert la vérité j'étais toute honteuse et toute j'ai dit comment toi enfin et t'es même médecin conseiller directeur mais t'as pas honte et c'est comme ça que je et puis Yersinia Pestis qui est le nom du bacille et c'est comme ça que j'ai reproché à mes professeurs pourquoi ils nous ont pas les professeurs au Vietnam ? oui les professeurs du lycée Yersin pourquoi ils nous ont pas expliqué pourquoi ce nom là et bon maintenant actuellement étant médecin conseiller directeur de l'académie de Montpellier pendant 12 ans je me suis posé la question si par exemple le lycée les lycées qui portent les noms des uns des autres est-ce que les élèves savent qui 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 voilà qui est derrière mais en fait pendant son temps mais là c'est aussi pour pour ma connaissance générale donc pendant ton temps au lycée de Dalat, Yersin de Dalat jamais à la rentrée les professeurs n'ont pas rappelé de l'histoire de l'école qui est Yersin et tout ça ? non j'ai pas souvenir en tout cas ok ça m'a pas marqué je sais que bon c'était un peu entre nous très modestement bon candidate et bon au prix d'excellence dans les écoles à l'école et à chaque fois on avait à la distribution des prix je recevais des prix en particulier offert par le prince Borblom le prince Borblom et tu sais peut-être que Dalat est une ville qui a beaucoup marqué l'empereur Baodai il y a d'ailleurs 3 palais là et Dalat a failli être la capitale du Vietnam à un moment donné dans l'histoire voilà voilà les palais de Baodai et donc bon tout ce que je me rappelle c'est ça la distribution des prix l'empereur les prix du prince Borblom et tout mais je me rappelle pas que quelqu'un nous a expliqué qui était Yersin par contre en regardant les archives je sais que c'est Yersin qui a été invité pour l'inaugurer en 1935 ah d'accord ok mais ça reste une image d'archives et une recherche personnelle oui voilà donc j'aimerais bien que par exemple ici à Montpellier quand on dit lycée Champollion que les élèves savent qui est Champollion j'espère que la plupart d'eux savent qui c'est là dessus oui c'est pas ça j'ai vu le lycée Georges Frèche ici à Montpellier donc ça c'est beaucoup plus récent oui 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 bien sûr Georges Frèche mais personne ne peut l'ignorer et on lui doit, Montpellier lui doit vraiment une grande reconnaissance et moi en particulier parce que lui même quand d'ailleurs j'ai dit à Georges Frèche comment ça se fait que Yersin il a eu la toute petite impasse à Montpellier près de l'hôpital de la Colombière impasse à Alexandre Yersin je dis monsieur le maire mais vous vous rendez compte le personnage que c'est est ce qu'il a à Montpellier mais c'est pas possible et sa gamme et sa gamme était de Montpellier en plus voilà et c'est par la suite qu'il a décidé de nous donner un rond-point qui s'appelle le rond-point Alexandre Yersin mais ce rond-point est encore très confidentiel entre nous par rapport au personnage qui se trouve dans un quartier un peu isolé de Montpellier et donc on a un rond-point Yersin à la suite de notre d'Adali en fait on a rouspété et bon ça a été efficace donc c'était avec le temps de Georges Frèche c'était oui sous Georges Frèche et puis il m'a même promis de baptiser un lycée de Montpellier du nom de Yersin et ça j'attends mais malheureusement il est mort avant de le faire et j'espère que Carole Derugat prendra la suite et avec les lycées qui vont être construits il y en aura un qui prendra le nom de lycées Alexandre Yersin j'espère que ça va avoir lieu oui 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 ok reviens maintenant sur Yersin donc en fait bon tu t'es proche de toi un petit peu parce que tu ne savais pas qui est Yersin et ça c'était la motivation pour toi de monter l'association tout à fait alors en revenant à Montpellier je suis allée voir mon recteur, le recteur Blanchet René Blanchet et je lui ai dit regardez monsieur le recteur aidez-moi à créer cette association parce que bon il a été bien sûr il a été très positif là-dessus mais surtout surtout je suis allée voir le professeur Henri Pujol je lui ai expliqué l'affaire et il m'a dit si je monte une association je ne suis pas connue du tout est-ce que vous acceptez d'en être le président d'honneur fondateur et là il a été formidable il a dit écoute Anna je ne connais ni Yersin ni le Vietnam ni Dala par contre je te connais toi alors d'accord alors j'étais vraiment très rassurée et reconnaissante et alors la meilleure c'est que le lendemain Raymond Oubrac m'appelle en disant si vous créez une association sur le nom du Yersin je voudrais la parrainer oh la la je n'en rêvais pas tant et du coup je me dis Anna tu n'as pas le droit à l'erreur entre Henri Pujol et Raymond Oubrac il faut être sérieux voilà et donc ça a démarré comme ça et bien sûr les choses se sont je me suis renseignée sur Yersin etc et il y avait déjà une association au Vietnam l'association des admirateurs de Yersin de Hanoi à Nhiatran où Yersin est mort et enterré Yersin a vécu 50 ans au Vietnam il est mort et enterré à Nhiatran et à Nhiatran il y a une association qui s'est créée il y a environ 30 ans et qui... donc à ce moment là l'association a déjà existé au Vietnam cette association est très grande et donc j'ai eu le bonheur de connaître le docteur Nguyen Thicham malheureusement il a essayé il n'y a pas longtemps et là vraiment j'ai une grande admiration pour elle elle était à un moment donné directrice de l'Institut Pasteur de Nhiatran qui a été créée par Yersin pendant très longtemps en fait pour Madame Chum oui et elle a beaucoup appuyé à Dali et elle nous a beaucoup aidé et de toute façon tous les premiers marches elle nous invite à Nhiatran pour faire... y compris cette année ? oui bien sûr absolument elle est venue ici te visiter ? bien sûr elle est venue elle est venue en 2002 lorsque j'ai organisé lors du centenaire de la faculté de médecine de Hanoi et alors à cette année là j'avais offert à la faculté de médecine de Montpellier une table qui appartenait à mon grand-père le pasteur Paul Richardson de Dalat il a construit le temple protestant de Dalat et l'école biblique de Nhiatran et quand mes parents sont partis ils ont amené une table qui appartenait à mon grand-père et cette table était une table avec de la nacre il y a 4 lions enfin c'était une très belle table et j'ai demandé à mon père papa si tu es d'accord on va offrir ça à la fac de médecine il est tout à fait ravi de cela et nous avons donc offert pour fêter le centenaire de la faculté de médecine de Hanoi donc c'était en 2002 ? la faculté de médecine de Hanoi a été créée en 1902 et Paul Dumer qui l'a créé a demandé à Yersin d'en être le premier directeur qui est devenu maintenant doyen et donc disons que la faculté de médecine de Hanoi on peut dire que c'est Yersin qui l'a créé c'est très symbolique comme acte et la table aussi voilà et du coup c'est lors de cet événement que j'ai invité le docteur Nguyen elle était avec nous et dans la photo officielle du don de la table il y a donc le doyen Jacques Touchon qui était doyen à l'époque Nguyen Tietam moi-même et puis bien sûr Daniel Mincen qui est le petit-neveu d'Yersin et qui filmait la cérémonie et puis également le professeur Daniel Grasset que nous venons de perdre il y a quelques semaines non mais ça c'est triste de voir une génération des gens qui commencent qui sont qui sont partis comme ça tout à fait tout à fait c'est pour ça c'est pour ça que sur notre site internet que Patrice Ferrand travaille il y a une rubérique qui s'appelle In Memoriam et je trouve tellement important depuis les 30 ans que nous existons et que nous continuons à exister malgré toutes les difficultés parce que le Capax a été un long fleuve tranquille combien de fois on m'a dit mais comment tu n'as pas baissé les bras et donc sur ce site qui n'est pas très à jour mais dont je ferai un point d'honneur de mettre à jour je prendrai hommage à tous les gens toutes les personnes qui ont permis à David d'exister de continuer à exister oui oui Anna je dois aussi dire merci à Madame Chum parce qu'en fait c'est grâce à Madame Chum qu'en fait je t'ai rencontré en fait il y a une dizaine d'années oui il y a une dizaine d'années c'est 2013 je crois oui de mes frères il y a eu une cérémonie à Nyatran en Suyersan et en fait c'est le 1er mars et en fait elle m'a invité à Nyatran et j'ai été accueilli à Yasaka et c'est là que j'étais rencontré et aussi Jack l'ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier était aussi là Jacques Duchamp donc du coup en fait on s'est rencontré la première fois et il y avait Patrick Deville aussi il y a Patrick Deville aussi qui était là il y a l'ambassadeur suisse André Boutou qui était là aussi c'est un très bon ami de mon ancien patron Marcel Tanner à la suite du piège à Bâle donc tout ça donc en fait là très triste en fait d'apprendre le décès de Madame Chum et récemment du professeur Daniel Grasset aussi donc en fait c'est un temps avec beaucoup d'émotions tout à fait ok mais maintenant tu nous dis en deux ou trois minutes qui est Yersin comme ça les gens nous regardent alors je voudrais d'abord dire si vous voulez connaître Yersin lisez Peste et Choléra de Patrick Deville qui a en 2012 il a reçu le prix le prix féminin il a frôlé le prix Goncourt d'une seule fois il a eu le prix des prix je ne connais pas un livre qui a eu autant de prix voilà et c'est grâce à Peste et Choléra de Patrick Deville que c'est un peu que le grand public connaissent mieux Yersin et en fait ça a été traduit aussi en vietnamien bien sûr au moins deux versions à ce moment absolument bon je suis restée très proche de Patrick Deville bien évidemment et d'ailleurs il a présenté son livre devant la table de mon grand-père à la salle des airs de la fac de médecine il ignorait tout ça il a découvert mais comment ça se fait que le hasard fait que je présente mon livre sur cette table il aurait pu mettre ça dans son histoire dans le bouquin si il savait avant oui c'était vraiment d'ailleurs j'ai un article de midi-libre là-dessus qu'il faut que je retrouve où on voyait Patrick Deville présentant son livre devant cette table oui c'est sympa alors pour revenir à cette table aussi on m'avait demandé à un moment donné le professeur Gérald Chanck qui est responsable des festivités de 800 ans de la fac de médecine il m'a demandé écoute Anna est-ce que tu peux me dire un peu plus de cette table à part qu'elle appartient elle a appartenu à ton grand-père qu'est-ce que tu en sais est-ce qu'elle est chinoise est-ce qu'elle est vietnamienne qui l'a fait à quelle époque etc je dis Gérald je n'en sais rien alors ben pour moi elle a vraiment que tu vois le côté affectif c'est tout la table est jolie hein j'ai pu la voir alors du coup du coup j'ai mon amie et comme une dure que vous connaissez peut-être qui me dit Anna je vais te présenter à Anne Faure qui est donc la directrice du musée Sarnucci de Paris des arts asiatiques et elle va peut-être trouver la solution la réponse à cette question bon alors du coup c'est vrai elle m'a demandé de photographier tous les petits détails j'envoie tout ça mon dieu la réponse qu'elle m'a envoyé c'était vraiment resté c'est vrai elle a trouvé plus d'informations sur la table quand tu connaissais pas absolument absolument d'accord j'ai dit mais bon sang je savais pas tout ça merci beaucoup Anne et du coup Gérald et Anne ont sorti un article co-signé qui est paru dans mon prédicite Hippocrates qui est maintenant sur le c'est du journal de la fac de médecine et mais en visio en ligne voilà en ligne et donc voilà je trouve que c'est vraiment un signe du destin qui est quand même d'accord mais Anna si tu résumes la presse et choléra de Paris de Ville donc qui est Yersin Yersin mais s'il est né en Suisse c'est un hasard parce que normalement il aurait pu naître à Montpellier parce que sa grand mère était ici oui parce que sa grand mère maternelle est donc née à Montpellier Catherine Émilie de Molle est d'origine Montpellier mais comme elle est protestante il y a eu il y a eu il y a eu tu sais bien les dragonnades et donc elle est partie en Suisse et c'est comme ça qu'Yersin est née en Suisse mais par la suite il a fait ses études il est redevenu français en faisant ses études à Paris auprès de Pasteur auprès de Pasteur il était vraiment le bras droit de Pasteur et donc il est redevenu français et il a fait beaucoup de recherches sur sur les maladies tropicales et en particulier il voulait partir quitter la France pour aller voir ce qui se passe à l'étranger il ne restait pas en place il voulait suivre les traces de Livingstone et Pasteur a accepté à contre-coeur de le laisser partir c'est comme ça qu'il est parti au Vietnam et en Indochine à l'époque en Indochine et c'est comme ça qu'il a abouti il est tombé amoureux de Ngapran il a abouté à Ngapran et et c'est là où il a il a découvert ce pays il s'est implanté et il a en particulier introduit le quinquennat un Lévéa au Vietnam le quinquennat pourquoi parce qu'il y avait le paludisme le vietnamien il dépendant des antipaludiens de santé le problème la solution serait de planter le quinquennat sur le sol vietnamien comme ça ils ont les choses sur place voilà puis après le caoutchouc c'est pareil c'est lui qui a introduit le caoutchouc d'ailleurs si tu as vu le film Indochine avec Catherine Deneuve avec Catherine Deneuve où elle était propriétaire de toute une propriété d'EVA et ce qui a fait la fortune de Michelin d'ailleurs donc si tu vois déjà il y a ça avec cette approche santé publique globale à part qu'il est bien sûr un médecin microbiologiste chercheur etc et c'est là que en étant au Vietnam à un moment donné il a été appelé il y avait une épidémie de peste qui s'est passé à Hong Kong et le gouvernement français lui a demandé allez voir ce qui se passe à Hong Kong voilà et c'est comme ça qu'il est parti à Hong Kong et puis bon à Hong Kong il y avait déjà Kitasato qui était sur place et qui était envoyé par les anglo-saxons voilà malheureusement Kitasato a très mal reçu Yersin il n'a pas voulu cette collaboration il a dit ici c'est mon roman voilà mais Yersin ne s'est pas du tout découragé il a dit bon d'accord si on me met à la porte c'est pas grave je vais me débrouiller et donc il a construit une hutte qui est une hutte et avec un microscope mais vraiment primitif un microscope de rien vraiment hein et il a donné la pièce au faux soyeur pour avoir accès aux cadavres et aux personnes qui se mordent de la peste pour pouvoir ponctionner les bubons et c'est comme ça qu'en ponctionnant les bubons il a découvert le bacille avec des moyens mais vraiment incroyablement primaires avec son microscope de Paris à Hanoi à Nhatan et puis à Hong Kong oui voilà voilà et du coup bon il a découvert ce microbe on peut dire que c'est celui qui a sauvé l'humanité de la paix parce que c'est sans connaître mais alors dans l'histoire ce que je retiens surtout c'est sa modestie parce que bon Kitasato à un moment donné s'était approprié cette alors qu'il l'avait mis à la porte il s'est approprié la découverte mais Yersan n'a rien dit ses amis disaient mais bon sang pourquoi vous ne réussissez pas c'est vous qui avez découvert et puis c'est lui qui s'approprie et Yersan a une réponse que je trouve incroyable oui mais quelle importance soit lui au moins bon l'essentiel c'est qu'on a découvert le bacille c'est pour l'humanité mais c'est vraiment une ration tu vois quand je dis sur les traces de Yersan c'est surtout ça qu'il faut retenir de sa personnalité quand tu fais quelque chose et que c'est pour le bien de l'humanité et là tu vois c'est comme ça que je avec du recul avec ce que je vis au quotidien voir dans le monde de la recherche dans le monde universitaire il y a des rivalités là-dessus voilà voilà et quand on voit ce qui s'est passé ben regarde pour le sida galo montagné qu'est-ce qui s'est passé et puis récemment avec le Covid regarde tous les grands pontes qui se disputent les plateaux de télévision tu vois donc du coup je trouve que c'est tellement intéressant à l'heure actuelle à l'époque du Covid et de ce que nous vivons de revoir l'exemple de Yersan et de sa personnalité avec l'histoire de la peste c'était spécial voilà donc là c'est vraiment et ce que j'aimerais c'est ce que j'aimerais jusqu'à présent il y a quand même déjà cinq documentaires sur lui cinq documentaires mais les documentaires n'atteignent qu'un petit public là c'est très ciblé comme public voilà voilà mais s'il y en a cinq c'est que le milieu scientifique s'en intéresse il faut un film pour le grand public voilà c'est ça je voudrais que que quelqu'un voilà qu'il y ait un film grand public comme Ben Nur ou comme le Titanic et là j'ai déjà donné un dossier à Jean-Jacques Hannault c'est Jean-Jacques Hannault qui connait bien le Vietnam parce qu'il a écrit quand même des films sur le Vietnam il y a la mort il y a deux tigres bon c'était pas le Vietnam mais tu vois Yersan en découvrant le Basile de la Peste en découvrant Dalat et là où il construit la ville d'Alat il a failli être mangé par les tigres donc Jean-Jacques Hannault avec deux tigres il serait capable de faire un film comme ça tu vois et je t'avoue que j'ai déjà donné un dossier mais comme c'est quelqu'un qui est très 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 demandé je ne sais pas s'il a même eu le temps de le lire mais il faudrait qu'on... ça sera bien une bonne histoire il faudrait le relancer et ce sera peut-être l'objectif final deux jours où le film sort je mets la clé d'Alali sous le paillasson j'ai plus besoin ah ben oui ça va être répandu pour un très très grand public voilà tu me dis pas quel objectif d'Alali voilà c'est ça ok bon ben voilà donc c'est très bon comme information sur Yersan donc évidemment et après ça donc tu as déjà mentionné Song Ho comme étant le premier doyen de l'école de médecine indochinoise et maintenant c'est l'école de médecine de Hanoi mais après il a fait beaucoup de choses à Nyatran avec les étupastes de Nyatran il a fondé ça il a vécu là-bas qu'un institut pasteur au Vietnam alors je voudrais bon c'était Jean-Pierre Dedé qui est donc professeur à la fac de médecine de Montpellier et qui m'a accompagné il a écrit un livre sur les 120 ans des instituts pasteurs et je l'avais fait traduire en vietnamien à l'Armatan pour pouvoir voilà et Jean-Pierre est venu avec moi pour un colloque à l'institut pasteur de Saigon et puis celui de Dalat et je pense que c'est quand même très très important maintenant de revoir de profiter de cette historique des instituts pasteurs pour pouvoir relancer notre projet sur Yersa il est de Montpellier aussi Jean-Pierre Dedé bien sûr oui 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 il a écrit les livres sur l'anniversaire le 800e anniversaire de la fac de médecine de Montpellier c'est quelqu'un de très érudit alors il y avait son épouse aussi qui est venue avec lui et elle a beaucoup aimé Niatran elle a tellement aimé Niatran que par la suite en revenant son épouse est une artiste elle peint sur la porcelaine et en rentrant elle m'a offert un service en porcelaine fait exprès pour rappeler le trajet ce qu'elle a vécu à Niatran etc donc tout ça ce sont des souvenirs de d'accord dans l'histoire d'Hadali et donc en fait toi tu donc là tu as raconté Yersa jusqu'à la découverte de la peste mais aussi tu as mentionné aussi ses activités d'avoir importé toutes les belles choses le caoutchouc, toutes les plantes un quinquennat et tout ça et ça c'est très utile et important pour Vietnam il y a maintenant une industrie autour de ses travaux donc ça c'est aussi quelque chose important de parler de Yersin et je voudrais après ce que tu dis ça je voudrais signaler que quand il a découvert le plateau du Lang Biang qui vient de fêter son 130ème année et où bêtit la ville de Dalat c'est reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité en juin 2015 c'est quand même extraordinaire quand je pense que Montpellier la faculté de médecine de Montpellier et Montpellier en général rêve de rentrer dans l'UNESCO et pour ça je me dis que c'est cette collaboration entre Montpellier qui est quand même la fac de l'université de Montpellier est classée par Shanghai parmi les premiers pour la biodiversité pour sa recherche en biodiversité et nous avons le jardin des plantes de la fac de médecine de Montpellier qui est le plus vieux jardin des plantes de France tu vois et je pense que ce sera très intéressant de faire cette collaboration dans le cadre de la coopération décentralisée entre Occitanie et Lame dans Montpellier et Dala sur ce thème de la biodiversité et surtout en cette période où il y a Mètre Valais où le CGIAR est à Montpellier donc je travaille pour le CGIAR tu peux en dire de mots beaucoup plus sur la santé voilà voilà je pense qu'il y a un alignement des planètes qui fait que c'est plus que jamais on doit travailler pour l'avenir bon dis moi deux mots de CGIAR le CGIAR c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici à Montpellier donc le CGIAR c'est un partenariat international pour la recherche en agriculture internationale donc en fait nous travaillons sur la question de sécurité alimentaire pour le pays en développement mais beaucoup plus aussi ouvert sur le concept de système alimentaire mais aussi pour protéger l'environnement donc on parle beaucoup de changements climatiques maintenant liés à la production des aliments mais aussi les maladies liées au système alimentaire par exemple les zoonoses et là c'est pour ça on parle du Covid ce sont des maladies zoonotiques qui sont transmises des animaux à l'homme et en fait tout le changement de la biodiversité comme tu viens de mentionner à Dalat et Montpellier mais aussi le comportement, le changement global effectuent beaucoup la transmission ou même l'émergence de ce type de maladies donc ce qu'on appelle maintenant une approche santé unique ou One Health en anglais et c'est là que c'est mon focus de mon travail avec les cigarettes, avec les CIGIA avec les institutions partenaires internationales et voilà quoi donc là ça fait partie du CIGIA mais lorsqu'on parle du CIGIA on parle beaucoup plus sur la productivité agricole des plantes, l'agronomie mais de plus en plus le secteur d'élévage devient aussi important parce qu'on a parlé on parle de production animale et ça, ça a une source importante de protéines pour les pays en développement donc tu vois le contexte est tellement différent entre le Nord et le Sud parce que le Nord on a beaucoup de choses à manger même on mange trop de viande alors que dans le Sud, dans les pays pauvres les gens ils ne mangent pas beaucoup encore ce genre d'aliments dans certains pays d'Afrique les gens mangent moins de 1000 kg de viande par personne par an alors qu'en Europe, aux États-Unis c'est 100 kg c'est un facteur de 10 et là ça joue beaucoup sur la santé sur la nutrition surtout les enfants et les femmes et là il faut travailler beaucoup plus pour développer l'équité au niveau international de ce niveau là tu vois, c'est ça l'idée et tu parles de Met Valley et ça je pense que ça c'est une bonne initiative de la ville de Montpellier et aussi de 3M, la métropole ici parce que Montpellier c'est quand même un pôle scientifique il y a beaucoup d'instituts de recherche donc tu parles de Montpellier qui fait partie de top 100 ou 200 par la classification de Shanghai c'est sorti il y a quelques semaines mais c'est par le ranking c'est par la classification c'est vraiment une place où tu as une grande concentration de chercheurs en santé, santé publique mais aussi en agronomie, en agriculture et c'est ça qui porte beaucoup de valeur pour cette région et je voudrais te couper pour dire toute mon admiration à Louis Malassis c'est lui qui a créé c'est une autre personnalité ici à Montpellier absolument mais sans lui il n'y aurait pas le CGIAR ici parce que c'est lui qui a créé qui a créé Agropolis qui a l'origine de l'Agropolis et tout ce... voilà et là j'ai vraiment beaucoup de peine à dire l'historique d'Agropolis Museum qui l'avait créé et dont j'étais un peu complice au départ parce que c'était un endroit où on amenait les élèves pour voir... enfin c'est une sorte de musée de la terre je me rappelle dans ce... c'est une sorte de musée gong là voilà, c'est qu'on appelle la coupole la coupole la coupole ça a été... bon mise... ça est devenu un bidon vide un lendemain et je suis très contente que le CGIAR va me reprendre et en faire quelque chose de bien et là vraiment... c'est... 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 c'est une... je dois dire aussi qu'en fait on est... en tant que CGIAR très reconnaissant à la région d'Occitanie parce qu'on est logé on est hébergé on est accueilli par la région en fait on a un bâtiment offert par la région juste à côté d'Agropolis il faut que tu viens une fois on est voisins d'Agropolis et maintenant le président de d'Agropolis professeur Patrick Caron je pense qu'il est de Montpellier aussi il fait partie de la... le comité... le conseil d'administration du CGIAR il est le vice-président de ce conseil là et donc tout est lié SIRAD, INRAE, IRD ça c'est les pôles de recherche au CNRS et aussi en France avec le CGIAR et comme tu dis le coupôle j'espère qu'il y a des activités pour faire... revivre... refaire vivre le... le musée dans le futur et c'est pour ça que je suis très contente et fière que tu sois notre secrétaire général d'Adali oui... merci de m'avoir appliqué dans l'organisation de ton association mais je pense qu'en fait on doit encore faire beaucoup d'efforts pour faire connaitre IRC mais en général sur les relations entre la France et le Vietnam et aussi les différents axes que tu as développés depuis 3, 3, 3 décennies et je voudrais faire une parenthèse pour dire que j'ai été pendant 16 ans j'ai travaillé pour la coopération franco-tunisienne à la faculté de médecine de Sousse au département de médecine communautaire et là avec des collaborateurs, avec le partenariat du Québec, de nos amis québécois j'ai appris énormément de choses et eux ils avaient déjà cette approche en médecine communautaire de la santé globale tu vois et j'ai toujours... je me suis toujours dit mais pourquoi en France on ne va pas vers ça et bon déjà jamais trop tard pour bien faire et donc maintenant on y arrive et je serai vraiment très contente de pouvoir utiliser l'expérience vécue et de ce que j'ai pu apprendre pendant ces 16 années en Tunisie à la faculté de médecine de Sousse avec mes collègues de pouvoir encore rendre service et aider Maître Vallée à aller vers une approche globale et avec toute la richesse des chercheurs qu'on a là ben voilà c'est... je suis optimiste et... Oui c'est une bonne place, c'est une bonne place et c'est un bon temps aussi, c'est un bon moment aussi de renforcer beaucoup plus cette approche de médecine communautaire, santé globale, One Health, Eco-Santé et tout ça Ok Anna, bon ça c'est... on est en train d'avoir une bonne discussion sur ces différentes choses maintenant je voudrais te poser la question, c'est bon pour ceux qui nous regardent aussi en fait tu peux nous dire, en fait on t'a développé Adali l'association des amis de Dallas sur les traces de Yersin dis nous s'il te plaît les objectifs que tu mets dans cette association D'accord, ben les objectifs, l'objectif de départ, ben tu vois bien c'était d'après l'historique que je vous ai raconté, c'est de faire connaître Yersin et puis je me suis dit qu'à travers la connaissance de Yersin tous les autres objectifs sont atteints, pourquoi ? Yersin est quelqu'un d'absolument polyvalent, polyvalent si tu veux c'était un colonial, puisque bon c'était pas colonial, le bon colonial il a, il a, s'il faut citer, parce que maintenant tu sais bien qu'on a écrit le contexte actuel il y a une sorte de remise en question de la colonisation est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, etc. écoute, pour moi c'est vrai que Yersin est vraiment un bon modèle d'ailleurs les vietnamiens ne se sont pas trompés parce que s'ils ont supprimé tous les noms de rue qui portent les noms des colons, et bien Yersin il est toujours là il est toujours là, aussi bien que Pasteur Yersin a son nom partout, et Agnathran il est même considéré comme une sorte de Bouddha dans les pagodes là, dans les pagodes il est toujours, voilà donc, donc si tu veux, pour moi, déjà faire connaître Yersin, pour moi c'est un objectif principal d'accord, bon, à travers la connaissance de Yersin, tu as l'aide au développement de la ville de Dalat dont il est à l'origine d'accord, et cette ville de Dalat n'est dans aucun circuit touristique bon, c'est vrai que les gens qui veulent venir au Vietnam, ils n'ont pas envie de revoir un petit coin d'Europe ils savent ce que c'est, tu vois mais il y a à Dalat un potentiel incroyable culturel bon, il y a déjà, au point de vue architectural, tu as les colons à l'époque quand ils ne pouvaient pas revenir chez eux tous les ans et bien ils ont construit des villas qui rappellent leur province natale en France il y a un patrimoine architectural français incroyable oui, c'est surprenant de voir la similarité entre Dalat et certains coins en France absolument et là, je pense qu'il y a déjà, dans la coopération sur l'architecture, il y a déjà une mine d'or et si on peut faire reconnaître, si l'UNESCO pouvait reconnaître ces villas et bien je pense qu'on va les sauver de la décrépitude et ce sera vraiment quelque chose de très riche si tu veux, pourquoi Dalat a été cité Petite France ou Petit Paris ? c'est pas pour rien il y a même une imitation de Tour Eiffel si, si, il y a un petit Tour Eiffel à Dalat, voilà donc bon, ça c'est l'architecture mais il y a aussi bien sûr l'agronomie, le tourisme, la santé la santé pour moi est très importante, pourquoi ? parce que Dalat a un climat absolument remarquable parce que, au départ, quand Paul Doumer a demandé à Yersin de trouver un endroit pour que les colons français qui souffrent de la chaleur et qui sont malades, peuvent se reposer c'était au départ pour créer un sanatorium d'accord ? de sanatorium, c'est devenu la ville de Dalat bon, donc je pense que Dalat a un potentiel pour le développement de la santé un centre de santé à l'époque, j'étais en contact avec l'école de santé publique de Rennes d'accord ? et ils étaient d'accord pour venir faire une succursion à Dalat, c'est pour te dire d'accord, mais ça s'est pas passé ? ben ça s'est pas passé mais bien sûr, entre les projets que tu veux et les gens qui changent continuellement, tu sais bien entre ce que tu veux mais à l'époque, j'avais déjà une approche avec l'école de santé publique de Rennes je vois très bien une école de santé publique à Dalat tu vois ? donc tout ça, ce n'est pas utopique, mais c'est tellement logique écoute, les japonais ont acheté tout un espace pour construire des maisons de retraite pour le retraiter au Japon c'est pour te dire que le climat est vraiment très important on n'a pas beaucoup de bois comme ça au Vietnam voilà, voilà et puis aussi, ils créent un pôle universitaire je pense qu'il y a un développement à Dalat à faire du point de vue urbanisme et de diverses orientations qui sont développées dans la coopération et ça je suis vraiment très contente qu'il y a déjà aux assises de coopération décentralisée à Toulouse en 2019 déjà une signature entre Occitanie et Lamdon et après il y a eu donc pour les douzièmes, les onzièmes assises il y a eu monsieur Pierre Lacaz qui est venu à Hanoï pour les prochaines assises les assises qui viennent de se passer c'était en avril là je crois c'est ça et alors Pierre Lacaz qui m'avait téléphoné juste avant de prendre l'avion pour aller à Hanoï il m'a dit bon à mon retour on va se voir et on va voir comment développer ça alors c'est un clin d'oeil à travers cette interview monsieur Lacaz il faudrait qu'on se voit et qu'on puisse discuter de ça parce que c'est alors pour dire aussi qu'à Dalat Nicolas Lemonnerie fait un très très beau travail il a même écrit ce livre Comprendre les Vietnamiens et Nicolas fait partie d'Adali depuis le départ et c'est notre correspondant permanent et je pense qu'il suit tout ça de très près et là j'ai tout à fait confiance et rassurée de sa présence à Dalat donc tu touches déjà tiens je vois un petit peu le futur en fait parce qu'on a besoin des gens comme Nicolas bien sûr pour t'aider pour peut-être aider l'association et aussi une sorte de prendre relais aussi pour faire des choses dans le futur alors je te fais je te fais maquer que ce livre de Nicolas a été préfacé par l'ambassadeur Nicolas Warnery qui vient de partir et qui vient d'être remplacé et là c'était la dédicace que me fait Nicolas dans mon exemplaire à ma chère Anna c'est de votre terre natale dans une villa de Kadassa que j'ai la joie de vous dédicacer mon livre en espérant vous revoir ici très bientôt avec mes affectueuses pensées et donc j'aimerais pouvoir y aller très prochainement puisque cette année on va fêter le 160e anniversaire de la naissance de Yersin le 22 septembre et le 130e anniversaire de la ville de Dalat il y a deux anniversaires importants et donc bon un clin d'oeil à Nicolas j'essaierai d'être là tu vas y aller ? je vais y aller d'accord super donc Nicolas soit prêt à recevoir Anna Binto dans sa terre natale mais non seulement Nicolas mais M. Famesse qui m'a ouvert ce livre Dalat, passé, présent et futur et donc il y a un exemplaire que j'ai remis à Michael Delafosse et un autre exemplaire à Carle Elga et j'espère pouvoir porter et être un peu une sorte de catalyseur c'est ce que mon bras qui m'a dit que j'étais un catalyseur je veux bien oh tu fais très bien comme catalyseur Anna comme toujours oui comme catalyseur entre Occitanie-Lamdon et Dalat-Montpellier et encore un clin d'oeil à Clare c'est une bonne amie ok bon ben écoute donc là c'est l'objectif de Dalali donc en fait surtout sur Yuxin mais à travers Yuxin tu peux faire aussi beaucoup de choses donc tu parles beaucoup de Dalat parce que ça c'est ta vie d'Athane mais donc on a fait beaucoup d'autres choses c'est la francophonie sur l'environnement, sur les relations francophoniennes justement tu viens de dire tu as cité francophonie c'est un combat mais vraiment principal c'est peut-être s'il y a un seul combat qu'il faut que je mène c'est bien la francophonie et c'est trop dommage de voir cette francophonie se porter si mal enfin alors que là encore une fois je cite Nicolas qui a pu être créé la maison de la francophonie de Dalat en mars 2018 j'ai été avec Hélène Mandrou mère honoraire de Montpellier et Nicolas fait maintenant partie du RIMF le réseau international des maisons de la francophonie que préside le recteur Christian Philippe et j'espère qu'on pourra à travers ce réseau faire bouger un peu quoi cette francophonie mais tu n'es pas content de la francophonie je pense qu'il y a des aspects qui sont bons mais il y a des choses à faire ah oui oui écoute c'est bien simple le Vietnam a été les personnes qui parlent bien le français ils vont tous mourir là c'est l'ancienne génération c'est dommage c'est dommage les gens comme tu vois toutes ces bon mais actuellement les jeunes actuellement ils sont tous anglophones c'est la langue c'est la langue voilà c'est dommage et donc moi je pense que si la France avait eu une politique plus plus comment dire plus volontariste et avait donné des moyens eh ben on n'en serait pas là tu vois donc c'est un peu un reproche que je fais non il y a des hauts débats ma génération bon on a appris l'anglais aussi mais bon par exemple moi je fais partie de la de la communauté des gens qui apprennent le français à l'époque non ça c'est les filières francophones de l'AEF avec qui tu as aussi et donc en fait je suis d'accord avec toi quand la France et d'autres pays francophones dans le nord donc y compris la Belgique le Canada en général qui donnent des bourses ou en fait développent des projets pour promouvoir la francophonie ça marchait oui et je pense qu'en fait il faut continuer comme ça je suis boursière j'aurais tu sais je suis une famille de 10 enfants je suis l'aîné mes parents n'auraient jamais eu les moyens de payer mes études c'est grâce à la bourse de la France que je suis et jusqu'à la fin de mes études de médecine c'est ça c'est pour ça que je suis reconnaissante à la francophonie je suis reconnaissante à la France et j'espère qu'elle continue qu'elle continue sur cette politique de promotion de sa langue parce que non seulement c'est la langue française la langue moderne enfin c'est une langue très belle langue mais elle porte des valeurs c'est surtout ça parce qu'en fait je pense que c'est pas la compétition entre l'anglais et le français et d'autres langues mais c'est plutôt les valeurs ajoutées voilà quand les gens connaissent une autre langue y compris le français dans ce cas par exemple et là ça construit ça donne des opportunités pour ces gens là donc en fait bon je sais pas c'est aussi donc j'ai parlé du soutien des pays riches dans la francophonie mais aussi c'est au moment où aussi dans les pays du sud ils vertissent aussi sur la francophonie je pense que c'est raisonnable et moi je vois qu'en fait Hanoï le sommet francophone de Hanoï en 1997 j'étais étudiant à ce moment là c'était c'était très bien fait et ça ça tourne dans différents pays et apparemment ça se passe en France bientôt oui bientôt oui 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 à Villers-Côte-Ré mais tu vois tu cites le sommet de Hanoï en 1997 cette année là j'avais écrit un article Alexandre Diasin à l'heure d'internet comment le passé rejoint le présent et prépare l'avenir et ça a été publié dans la revue une année francophone internationale qui paraît une fois tous les ans au Canada à l'université Laval au Québec et qui a été dirigée par Louis Hervouet qui est donc le directeur général de l'école supérieure de journalisme de ville et qui est venu avec nous au Vietnam l'année où il y avait où il y avait Patrick de ville et on est resté très amis et et Loïc je pense que Loïc va certainement nous aider à continuer ce combat maintenant il a la retraite mais il reste toujours très voilà donc on parle de 1997 pour le sommet francophone et l'Adali a été établie en 1994 donc c'est 3 ans après la fondation de l'association donc si je compte jusqu'à maintenant c'est déjà bientôt 30 ans ben voilà donc ouais ça se passe vite hein c'est long mais vite 3 décennies donc je suis sûr qu'en fait t'as un système pour commencer à revoir un petit peu ce que t'as fait avec tes amis de l'association mais est-ce que tu peux faire un petit résumé sur les accueillissements de l'association alors un petit un petit coin une petite parenthèse sur l'historique et tu vas comprendre beaucoup de choses parce que cette année de Hanoï justement je voulais proposer une université d'été qui s'intitule Renaissance de la francophonie au Vietnam quelle stratégie pour quels objectifs ouais quelle formation pour les acteurs de la coopération ça veut tout dire ce titre là ok et j'ai eu le ministère de l'éducation nationale m'a donné le budget pour ça et c'était alors le ministère français français ok et c'était la première fois qu'ils donnaient un budget pour une université d'été extra hexagonale d'accord pourquoi parce qu'ils savaient parce que j'ai l'habitude j'ai organisé 5 universités d'été ils ont vu que je savais faire que j'étais capable donc ils m'ont donné ce budget et je suis allée au Vietnam j'ai approché l'ambassadeur Serge Begaret et on a travaillé ensemble à monter ça on a fait vraiment on a eu un panel avec la cinquième la télévision avec des personnalités vraiment de haut niveau qui devaient venir avec nous tu vois Alexandre Minkowski et j'ai prononcité que Michel Crozi etc. et malheureusement juste une semaine avant que ça devait se passer à Hanoi bien évidemment et juste une semaine avant que ça se passe Hanoi nous dit bon on aimerait que ça se passe à Hanoi mais pas à Hanoi et c'est comme ça que l'université d'été est tombée à l'eau ah d'accord on ne pouvait pas en une semaine ça ne s'est même pas passé non en une semaine je ne pouvais pas changer les billets d'avion tu vois c'était pas possible mais alors tu vois deux ans de travail de préparation de préparation tomber à l'eau comme ça par une décision voilà alors c'est comme ça qu'on m'a dit mais Anna t'as pas baissé les bras après un truc pareil d'accord ok donc ces gens là sont venus à DALAC quand même ou ça a été annulé non 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 ça a été annulé complètement et le budget que j'avais c'était perdu d'accord les billets d'avion etc mais attends c'est que je l'ai rattrapé autrement je me suis dit bon puisque ça se passe par là on va faire quelque chose et alors j'ai organisé à Agropolis Museum une semaine tradition saveur du Vietnam oui voilà tradition et saveur du Vietnam c'est ça c'est ça l'histoire de DALAC et voilà et voilà et c'est comme ça qu'on a organisé à Agropolis Museum cette semaine et j'avais le professeur Tuzay qui est venu tu vois non mais je non là je comprends l'histoire mais c'est bien que tu me dis ça parce qu'en fait j'ai trouvé chez toi ce rapport de cette colloque là saveur du Vietnam avec le professeur Tuzay et les gens qui travaillent sur Vietnam surtout les gens de Sira je pense qu'ils ont parlé des productions de riz et des choses comme ça mais aussi l'aspect culturel et de l'environnement à l'époque déjà oui donc c'est pour te dire que bon rien que ce petit souvenir l'éducation là ça te fait comprendre que c'est quand même un combat qui vaut la peine même si bon il y a ce petit bon couac organisationnel on l'a rattrapé autrement et quand on m'a dit pourquoi tu baisses pas les bras je dis pourquoi je baisse pas les bras parce que tu vois moi je vois toujours la bouteille à moitié pleine tout le réseau qu'on a pu constituer pour organiser cette université d'été au Vietnam on a il est gagné il est gagné et aujourd'hui t'as pas perdu t'as perdu alors lorsque tu parles de ça j'ai pensé à une image les gens disent qu'en fait il y a des gens qui peuvent pas rentrer par la porte d'entrée donc ils vont trouver les gens par les fenêtres quelque part donc t'as pu en tout cas faire quelque chose mais à part de ça à part des colloques des universités d'été que t'as organisé est-ce que tu peux regrouper dans quelques grands arces des aboutissements que t'as fait avec l'association je t'avouerais que je suis vraiment déçue pour ça parce que des grandes choses on n'a pas pu les réaliser ça reste ça reste dans les idées dans les idées sauf bien sûr que j'ai traduit j'ai fait traduire ça reste culturel j'ai fait traduire des livres par exemple des fables de la fontaine à l'armattan les livres de jean-pierre de dé voilà et un colloque un colloque à Dala qui a été traduit qui a été édité à l'armattan en bilingue si tu veux ça reste très culturel ça reste très culturel mais là-dedans il y a du contenu et c'est à travers tout ce qui a été publié que j'aimerais qu'à l'avenir on puisse mettre ça à exécution tu vois pour te dire moi j'ai l'impression d'avoir fabriqué des morceaux de Lego pendant tous les 30 ans un petit morceau de Lego un petit morceau de Lego à droite et à gauche dans les différentes choses et puis aujourd'hui maintenant il faut que il faut que les gars s'appeler il faut les rassembler selon le contexte selon les demandes selon il faut les rassembler pour construire ce qui est adapté à l'heure actuelle alors tu sais très bien qu'à l'heure actuelle les éléments ne sont pas les mêmes et et j'avais pris un livre pour l'intelligence artificielle ah le chargipiti voilà ma dernière ma dernière lecture c'est la guerre des intelligences que tu as lu à Madrid avec ta petite voilà de Laurent Alexandre quand tu dis ça t'es inquiet hein donc si tu veux actuellement les données ne sont pas les mêmes c'est vrai que déjà en 97 quand j'ai écrit l'article Alexandre Gersaint à l'heure d'internet comment le passé revient présent mais pas l'avenir c'était déjà une petite mais j'aurais jamais cru que ça allait jusque là que ça avançait comme ça à une vitesse de lumière et que maintenant toutes les données sont c'est incroyable quoi et donc si tu veux bon et pour te dire que pour moi maintenant bon j'ai 80 ans hein c'est quand même il faut faire passer passer le flambeau et donc je j'ai beaucoup confiance en ma jeunesse et passer le flambeau et c'est comme ça que je suis contente que toi tout jeune tu es secrétaire générale et et qu'il y ait que mes enfants mes petits-enfants que que les jeunes puissent pouvoir s'impliquer et voilà dernièrement j'étais à en Espagne tu vois lorsque ma petite fille veut faire vétérinaire et elle m'a dit Mamillon je suis trop contente je voudrais adhérer à ton association pour te remercier ben voilà un petit geste un petit geste qui me fait chaud au coeur parce que de toute façon pour l'adhésion des jeunes c'est 10 euros c'est pas grand chose c'est symbolique pour nous c'est 30 euros sauf bien sûr les gens qui veulent encore donner mais et voilà vous verrez sur le site internet d'Adali ce qu'on essaye de de bâtir et là je remercie Patrice Ferrand pour ce qu'il est en train de faire donc si tu veux et tout le monde me dit mais écris tes mémoires parce que si jamais t'arrives quelque chose d'ailleurs il y a 3 ans j'ai failli mourir par un accident je suis encore miraculeusement comme là et puis quand je vois autour de moi les gens qui s'en vont on en a perdu Daniel Grasset Madame Tchammer Louis Remondon et et puis les grands piliers d'Adali sont partis aussi donc je me dis mais écoute toi du jour au lendemain tu fais un AVC et puis il n'y a plus rien tu n'auras rien laissé et tout le monde me dit mais au moins écrit écrit et puis donne nous des livres enfin ton expérience et donne nous quelques pistes et là je pense que si j'arrive à pouvoir le faire avec votre aide avec ce serait formidable ouais mais ça c'est important je t'ai conseillé plusieurs fois là et je suis content que tu as commencé à faire des bouts mais là il faut continuer parce que ton expérience va faire beaucoup de sens pour notre génération parce qu'en fait une fois que c'est pas synthétisé il quitte quelque part donc ça sera perdu moi je connais mais en fait les autres et pour les plus jeunes aussi dans alors je voudrais je voudrais tu me fais penser à quelque chose dernièrement j'ai vu que le système le système éducatif vietnamien est très bien classé au niveau mondial d'accord c'est une fierté franchement de voir et j'ai tout de suite rappelé ce que j'aime dans ce système de service éducatif il y a deux choses premièrement que sur le fronton de toutes les écoles au vietnam il y a tin apprend d'abord la politesse tu apprendras le lit après et ça c'est extraordinaire je pense que c'est quand on voit je me dis que si en France il y avait ça pâti n'aurait pas le phénomène de samuel pâti n'aurait pas eu premièrement deuxièmement au vietnam il y à la la fête dédiée aux enseignants le 20 novembre qui est donc la date de la déclaration des droits de l'enfant et ce jour-là les profs et les les parents les élèves viennent offrir des fleurs aux professeurs etc il ya une grande fête au sein de chaque école c'est quelque chose et ça n'existe pas en france pourquoi bon je pense que et puis c'est quelque chose qui ne coûte rien parce que chaque fois qu'on dit bon réformer l'éducation nationale on parle toujours plus de moyens et payer mieux les enseignants non c'est tu vois ça c'est pas possible en fait changer l'ambiance faire en sorte qu'il y ait que l'école soit un lieu de vie où se rencontrent les enseignants les parents les élèves et que les élèves voient que leurs parents et les enseignants sont comme ça tu vois donc moi je pense qu'il ya déjà deux deux explications de du succès du système vietnamien ça c'est et là c'est c'est une fierté pour le vietnam qui a connu tant 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 de difficultés après les trente ans de guerre qui se relevaient comme comme il se relève c'est une grande admiration non oui oui pour dire qu'aussi on peut collecter de bonnes choses dans différents systèmes tout est pas parfait tu vois ici en france vietnam ou collecter quelque chose qui sont bonnes dans ces systèmes pour appliquer dans l'autre ça c'est ça c'est un apprentissage mutuel tu vois entre les pays donc ça c'est c'est bien ok bon bah en fait tu t'as rempli à commencer les études vétérinaires vétérinaires donc là ça c'est une bonne chose pour plier dans le contexte d'adali à yacin parce qu'à l'époque il a il était médecin mais il a fait beaucoup de choses vétérinaires pour le vietnam on a dit qu'en fait lui il était le premier vétérinaire du vietnam dans le système vétérinaire du vietnam en fait absolument et donc tu es contente au niveau familial par des gens qui sont qui partagent des intérêts avec toi en tant que grand-mère n'est ce pas oui oui bien sûr je suis je suis fière de ma petite nina qui donc maintenant on va le faire à madrid bon mais j'ai six petits enfants tu vois alors j'essaye de suivre leur cursus chacun selon les selon les leur personnalité tu penses que tu l'as influencé dans le choix des études vétérinaires c'était comme ça c'est son nom je n'ai non non elle aimait beaucoup les animaux elle faisait du cheval ici et puis elle a un chien qui est vraiment un bouvier bernois une relation vraiment extraordinaire avec ce chien et tu vois je j'ai beaucoup d'admiration pour pour les animaux pour pour nos amis à quatre pattes d'ailleurs dans ma famille je suis reconnaissante à plusieurs chiens qui qui ont beaucoup rendu service au développement de mes petits enfants je pense à un chien en particulier qui a beaucoup aidé matisse un de mes petits enfants aux états unis aux états unis qui est devenu qui a été baptisé matisse de kid et qui fait ninja warrior et qui était un enfant vraiment difficile quand il dégosse c'est vrai et c'est grâce à jumper un chien qu'il a et qu'il a trouvé dans la rue qu'il a adopté et qui c'est jumper qui a aidé matisse à trouver son équilibre à devenir ce qu'il est aujourd'hui bon ça et d'ailleurs quand j'étais médecin conseiller directeur je me suis toujours dit qu'il faudrait dans des écoles primaires qu'il y ait un chien que transmettre parce qu'ils aident beaucoup tu vois au développement des malheureusement le problème c'est que dès qu'il ya un enfant allergique au poil du chien on peut pas tu vois c'est ça qui est dommage mais les animaux ont joué un rôle très important dans le développement affectif et des enfants n'ont pas beaucoup de bien-être animaux elle fait des animaux et en fait les gens utilisent animaux comme un traitement aussi logique et ça c'est important pour les personnes âgées avec les chiens et c'est quand ils ont plus des les enfants et puis enfants autour d'eux c'est 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 un complément affectif qui est indispensable n'importe entre eux et c'est vrai que si on peut faire un montagné a d'ailleurs écrit un livre très intéressant là dessus et fait beaucoup d'études là dessus et donc à part kim tu as ja aussi qui fait beaucoup de choses qui je me trouve qu'en fait c'est très proche de ce qu'ils sont de ce qu'ils sont oui 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 mais sont tous possible tu fais pas de jalousie non non mais en termes des activités mais je veux dire chacun a son chemin c'est clair oui jade est actuellement c'est beaucoup intéressé aux victimes de l'agent orange et c'est vrai que j'étais un peu à l'origine de ça et des études aux états unis et au canada et comme elle était bien faite elle voulait être mannequin je dis écoute c'est pas un métier c'est pas un métier tu iras pas bien loin et c'est comme ça que j'ai je je l'ai envoyé dans un orphelinat au vietnam et c'est là qu'elle a découvert cette le drame d'agent orange et elle est devenue là donc maintenant elle suit l'axe humanitaire et elle a des relations très particulières avec l'hôpital des ou le village de la roi ben le village où ça fait dix ans qu'elle fréquente mais les enfants la balle victime d'agent orange qui est il ya un bien affectif entre eux et chaque fois chaque année elle va d'accord les gens déjà ça fait dix ans et sali beaucoup à l'histoire de ton tour n'a aussi ton amour et absolument donc si tu veux tout ça peut dire je peux pas te dire quelque chose de très petit mais c'est en fait des des petits cailloux des jalons causés comme ça et en 1 et en espérant que ça pousse tu et tu vois là encore ça c'est pour moi l'occasion de de citer un proverbe vietnamien que j'aime beaucoup en quoi nous t'enquais quand tu plantes quand tu manges les fruits d'un arbre tu te rappelles de ceux qui ont planté l'arbre et ça rejoint un peu la culture vietnamienne tu vois le culte des ancêtres le respect des personnes âgées etc et c'est dommage que ça se passe il faudrait qu'on entretienne ça donc ça c'est vrai qu'en parlant avec toi je trouve qu'en fait toi tu as beaucoup de choses autour de toi tu as beaucoup d'idées tu es beaucoup de gens tu as joué comme un rôle de catalyseur quand tu dis dans ça c'est bien il faut il faut connecter à tous ces choses là pour construire ton histoire ça ça c'est important mais ce qui est important aussi c'est le futur alors là tu parles de ton de ta quatre vingt ans et c'est donc pas encore la force moi je trouve qu'en fait toi tu es en forme un manier après ton accident et tout ce qui s'est passé depuis quelques années mais je suis très content de voir dans cette forme là à la pêche comme comment dire non mais qu'est ce que comment tu vois le futur un petit peu autour de dadali les activités que tu as mené depuis plusieurs années mais coûte le futur bon je l'ai un peu dit un pointillé de tout le long le futur pour moi c'est d'abord ce monde tout à fait comment avec beaucoup d'incertitude qu'on a devant nous la situation déjà de la guerre en ukraine le co vide le réchauffement climatique enfin tout ça ce sont plein d'éléments qui va qui va falloir maintenant qu'il va falloir il faut avoir à tenir compte de tout ça pour avancer et donc tout ça c'est entre la main des jeunes et ça démarre pas l'éducation nationale ça démarre par une révolution une sorte de d'autres systèmes éducatifs non seulement français mais mondial tu vois et d'ailleurs il en parle beaucoup là dedans d'accord et si c'est pour ça que pour moi la jeunesse c'est tellement important il faut que il faut faire en sorte qu'ils se rendent compte de ça que c'est eux ils vont construire demain demain nous allons vivre demain et tant que je peux moi encore je suis encore en vie le bon ce que je me donnera à vivre et bien j'essaierai de jouer le rôle de catalyseur de de mettre les de faire en sorte que qu'il y ait un niveau innovation dans le bon sens en tenant compte des des données actuelles moi j'ai mon fils aîné Eric il est il est il est sorti de supérieur qu'il a travaillé c'est une urlac pacard actuellement il est à houston il est spécialiste de de l'intelligence artificielle donc c'est très proche de oui c'est vraiment un bouquin absolument et chaque fois qu'il m'en parle lui-même qui est là dedans il est inquiet maman je sais pas qu'est ce qui va se passer comment est ce qu'on va comment ça va évoluer je t'avoue que voilà si tu vois donc et en disant ce livre là je me dis mais la solution elle se trouve au niveau de l'école il faut vraiment nous avons nous venons d'avoir un jeune ministre de l'éducation nationale et j'espère qu'il sera bien entouré pour pouvoir faire cette révolution et pouvoir mettre en place à ce que le système éducatif a besoin pour 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 faire face à l'avenir parce qu'on a un avenir plein d'interditudes donc apparemment ton souci et ton intérêt et ton espoir c'est autour de l'éducation de notre prochaine génération et là ayant été donc médecin conseillé de 12 recteurs non pendant 12 ans de sept recteurs de l'académie de montpellier mais j'ai pu voir les choses dans les coulisses tu vois le mal-être des enseignants quand ils viennent me voir parce qu'ils sont déprimés et qu'ils me disent pourquoi ils le sont mais je dis ben c'est vrai et là avec michel crozier que j'ai eu le grand honneur et bonheur de connaître dans le privé les écrits de michel crozier reste vraiment très très actuel il est décédé mais c'est un maître à penser il faut absolument que qu'il y ait une sorte de comment dire de révolution à la base il ne faut plus au plus que ce soit des gens qui sont là-haut et qui dit que ce qu'on se connaît ce que la base doit faire il faut que que ça vienne d'en bas et que ça vienne d'en bas tu vois et ça s'appelle en anglais bottes me rapproche de l'approche de bar au voilà c'est très participatif voilà et ça je l'ai beaucoup appris à la faculté de médecine de souces avec nos amis canadiens je m'occuper de l'encadrement des internes en médecine et je les envoie dans des tu vois de la naissance à la mort de la crèche jusqu'à là jusqu'à la maison des personnes âgées en passant par l'école par l'hôpital et tout ils voient l'évolution de de l'homme de la naissance du coeur et alors je leur demande de faire des rapports de stage à trois pas un par un mais ça les oblige à travailler à faire ça doit donc ce sont des ce sont des approches éducatifs qui qui forment déjà le travail non c'est ce que tu dis c'est c'est important parce qu'avec le développement technologique y compris tchatchy pitié les choses comme ça on peut pas en fait ça ça avance en fait tu peux bien faire avec ça mais en fait à la fin de la journée c'est comment les gens utilisent ça pour notre vie et ça ça passe par l'éducation ça passe par l'éthique parce que les gens savent comment comporter avec cette des avancées technologiques pour ne pas faire de mal tu vois un exemple mon fils mon fils m'a mis donc l'application de chat de gp pour que je m'informe et moi pour faire pour le tester j'ai posé des questions sur le sujet que je connais par exemple alexandre garcin qu'est ce qu'il me raconte oui je peux vous voir et vraiment je suis mais absolument mais c'est surprise surprise et et vous soufflez par là la somme de connaissances parce que ça vient de la big data on m'a même dit écoute tu veux faire tes mémoires demande à chaque début d'écrire pour toi non mais c'est ça peut être aussi une bonne idée parce que ça peut t'aider papa tous mais tu peux éditer après tu vois c'est quand même donc en fait ton souci c'est vraiment là l'éducation de la génération comme ça c'est comme j'ai des petits enfants j'ai j'ai mes deux petits enfants qui ont 14 et 17 ans ce sont les plus jeunes et je vois comment ils utilisent alors tu vois ils passent leur temps à regarder leur iphone la lecture on a tous les enfants ça c'est aussi le problématique oui il faut gérer ça donc tout ça tout ça et puis nos enseignants c'est vrai et on les balance là sans aucune formation les élèves sont certainement mieux armés que pour utiliser l'iphone ça ça c'est connu et donc tout ça bon il va falloir bon notre ministre notre jeune ministre d'éducation nationale je lui souhaite bon courage il est très jeune ministre d'éducation il est très jeune mais il faut moi j'ai beaucoup d'admiration pour le recteur bernard tout le monde avec qui j'ai gardé contact et bon il est actuellement retraité à lille et c'est vrai que c'est lui qui a traité l'éducation nationale du mammouth le terme de mammouth vient de lui d'ailleurs Claude Allègre l'a rendu célèbre en vous en dégraisser le mammouth mais ok Anna peut-être moi je sais qu'en fait tu prépares ton voyage au vietnam bientôt et t'as pas visité vietnam depuis quoi cinq ans à peu près trois trois ans trois ans il y a trois quatre ans je pense que j'étais avec toi une fois à hanoï avec anne l'ange avec la francophonie tout ça et on a rencontré aussi de nos amis quel est ton plan pour que ce voyage tu restes longtemps au vietnam qu'est ce que tu vas faire bah écoute d'abord j'y vais pour parce que je serai accompagnée de ma petite fille kim qui va aller bon elle a fait Montpellier business school et elle va travailler pendant six mois au vietnam et je suis contente parce que ça lui permettra d'un peu de comprendre ses racines de tu vois ça déjà pas mal donc je l'accompagne et surtout elle m'accompagne parce que comme je suis pas encore très vaillante pour pour les voyages donc on s'aide l'une de l'autre quoi elle m'aide et moi je l'aide bon et puis à partir de là je j'irai certainement surtout à d'alat et à d'apprendre à d'alat pour voir avec nicolas les monneries comment on peut mettre sur pied tous les projets réanimer la coopération décentralisée entre occitanie et l'amidon puisque les premières pierres ont été posées et puis Montpellier d'alat où bon Claire Hart a toujours nous a toujours aidé tant qu'elle n'avait pas cette responsabilité auprès de des relations internationales mais maintenant qu'elle y est je pense qu'elle doit être à même de nous aider concrètement mais elle m'avait dit que c'était important pour eux de de axer leurs priorités sur l'Afrique je comprends parce que l'Afrique l'Afrique n'exclut pas d'autres régions parce que maintenant on est tous interdépendants il faut il faut voilà donc on va essayer de de d'équilibrer tout ça je te je te dirais que je suis très proche aussi de racine sangor du sénégal racine sangor qui est de la famille de léopold sédar sangor un défendataire de la francophonie et il m'a toujours dit si tu vas au vietnam je viens avec toi bon alors ça tu veux que tu créeras le lien donc non j'ai confiance on a une sorte de toile et puis bien sûr avec Loïc Herbouet aussi je pense que ce réseau que nous avons tissé et qu'on a mis en place depuis 30 ans ceux qui sont décédés mais ceux qui sont encore en vie et puis et puis l'avenir nos enfants et nos petits-enfants j'ai confiance donc tu vas à Dalat tu vas à Agnathran surtout pour le 22 septembre où il y a donc le 160e anniversaire et ça sera fait à Agnathran Agnathran mais à Dalat il y aura certainement des événements pour le 130e anniversaire de la ville et je te rappelle qu'Adali a organisé à Montpellier dernièrement en lien avec Dalat à la salle des actes l'anniversaire de 130 ans de Dalat nous nous avons eu quand même cette et Nicolas a été content d'avoir été avec nous je suis toujours impressionné comment tu t'as pu mobiliser toutes ces participations y compris l'université de Montpellier la faculté de médecine et puis ça me permet aussi de te rappeler qu'on a fait quelque chose à Avignon pour Alexandre de Rode ah oui d'accord là aussi c'était tu dis qu'est-ce qu'a fait Adali jusqu'à présent ça fait partie de quelque chose de positif et de concret que nous avons fait faire et ça je remercie l'actuel ambassadeur de nous avoir aidé à créer et financer la plaque qu'on a mis à Avignon qui rappelle le travail d'Alexandre de Rode dans la langue vietnamienne et puis on l'a fait aussi à Isparen là où il est mort avec Nguyenang Heung voilà avec Heung avec Heung on l'a fait donc pour Alexandre de Rode on a c'est aussi un devoir de mémoire ça que je dois au pasteur Daniel Bordereuil qui a écrit une thèse sur Alexandre de Rode tu vois bon ben donc tu prépares ton voyage et je te souhaite un très bon voyage au retour de ta thé natale de Dalat ah oui oui et tu vas passer visiter lycée Yerxin aussi ah oui oui maintenant c'est plus lycée Yerxin c'est tout un cao dame chou pham d'accord chou pham c'est-à-dire c'est une sorte d'UFM ou oui c'est ça c'est une école où on forme des maîtres voilà pour le Vietnam et ça ça appartient à Lam Dong oui et en fait je pense que Pham S t'a montré son bouquin là Pham S c'est le vice-président de la province Lam Dong c'est ça et c'est lui qui a signé avec Pham Shen Chou la reconnaissance du Lam Dong à l'UNESCO tu sais en juin 2015 d'accord ok bon bah on a passé un bon temps ensemble j'ai lu aussi les articles les papiers que tu as fait les colloques des universités d'été à l'époque je pense qu'il faut qu'on mette tout ça ensemble on va mettre tout ça sur le site d'Adali et aussi le dernier article que tu as écrit pour le colloque au Vietnam je pense que ça c'est aussi une manière de synthétiser ton travail pendant les dernières années Adali mais aussi ton travail professionnel en tant que médecin conseiller de l'Académie de Montpellier ça c'est l'éducation c'est important et si tu te permets cette vidéo que j'ai fait la dernière fois j'ai partagé aussi sur internet je pense que les gens te regardent et j'espère qu'en fait ça va stimuler aussi la motivation surtout pour les jeunes qui travaillent beaucoup plus sur l'aspect culturel parce que tous les bouquins t'as fait traduire donc ça c'est très culturel pour les vietnaniens pour les français et j'espère aussi ça attire aussi les gens qui partagent l'intérêt sur Yersin avec toi et aussi les gens qui partagent l'origine de Dalat dont les amis de Dalat sur les traces de Yersin mais j'aime bien le nom Adali et voilà quoi merci beaucoup Dana pour ce temps qu'on a passé ensemble et bon voyage au Vietnam merci à toi surtout de te penser sur ça et puis encore une fois je suis vraiment très fière que tu acceptes d'être secrétaire général d'Adali et je sais que s'il m'arrive quelque chose tu prendras la vidéo merci non mais tu sais cela bien pour longtemps avec Nicolas et avec Patrick et avec Chloé enfin bref je crois qu'il y a un petit noyau qui m'encourage à passer le flambeau et puis je sais que vous allez je pourrais prendre le temps d'écrire mes mémoires tranquilles dans mon courant voilà et bon courage aussi pour l'écriture de ton mémoire merci Dana merci à toi merci beaucoup